Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage où on va tester une collection complète qui est la collection My Dream Palette de Natacha Denona. Je vous l'avais présentée il y a quelques temps, juste avant sa sortie, pour justement vous aviser que cette collection était en préparation. Je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances que j'achète la totalité de la collection. Écoutez, c'est ce que j'ai fait, j'ai absolument tout pris. Il y a donc une palette qui est bien, une palette de taille moyenne, donc une palette de 15 phares qui se présente comme ceci. Vous avez avec la palette pour le teint qui est une palette de 3 phares qui est comme ceci. Donc vous avez bien un phare crème, par contre c'est celui-ci le phare crème, moi je pensais que c'était celui-là. Les photos m'avaient induite en erreur. Vous n'avez pas de bronzer dans cette palette de teint, vous avez en fait un blush crème. Après vous avez pareil ce que l'on appelle un cream glow et vous avez par-dessus un enlumineur qui va être poudre. Vous avez également des produits pour les lèvres qui sont sortis, vous en avez 3. Vous avez un crayon pour les lèvres qui est celui-ci. Vous avez un rouge à lèvres I Need Nude avec une nouvelle formule en teinte Natacha. D'ailleurs on va en reparler de cette teinte Natacha et vous avez avec un gloss. Donc j'ai absolument tout pris. On va tout faire ensemble pour ce qui est par contre du teint, des sourcils, du mascara. Je le ferai hors caméra de façon à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Après le maquillage on se retrouvera en fin de vidéo pour parler justement de cette palette et éventuellement la comparer à la glam et à la rétro puisque de nombreuses personnes trouvaient ou en tout cas se demandaient si jamais ça n'était pas éventuellement un doublon. Pour ce qui est de cette vidéo, comme d'habitude vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits. Et on commence de suite avec le tutoriel. Je vais zoomer et on va commencer directement avec les yeux. Voilà, je me suis rapprochée pour les yeux, je n'ai pas fait mes sourcils, je ferai tout ça après. Et on va commencer de suite avec la palette. Donc je vais vous mettre une photo là ou là, je ne sais pas trop où, des swatchs de la palette. Je vous en montrerai juste certains avec la... Maintenant que j'ai de la haute définition à la fin du tutoriel. Mais là c'est pour que vous puissiez voir juste l'harmonie. On va commencer au niveau de cette palette et je vais tout d'abord prélever la teinte Unity qui est celle-ci avec un pinceau 231 de Zoéva. Cette teinte Unity, je vais m'en servir en fait de teinte de transition. Donc je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus de mon pli paupière puisque j'ai une paupière tombante. Je vous remontre une dernière fois la technique. Si vous avez une paupière tombante et que vous voulez justement trouver ce... on va dire ce pli paupière là où il devrait être, si vous n'aviez pas une paupière tombante, il vous suffit de regarder en bas, ce qui fait que ça va tendre la peau au niveau de votre oeil, de positionner votre pinceau là où vous sentez votre pli paupière, donc juste au niveau de l'os, dans le creux en fait, et vous allez pouvoir passer votre pinceau, faire des mouvements de va-et-vient. Quand vous allez ré-ouvrir votre oeil, la couleur vous allez la voir parce qu'elle sera en fait légèrement plus haut. puisque vous voyez sinon, si vous faites l'oeil ouvert, votre pli paupière, ça va tomber directement dans le pli et vous ne verrez pas cette couleur. Donc cette couleur Unity, je vais l'appliquer au niveau de ce pli paupière. Donc je la tapote quand même pour bien la déposer et ensuite je viens la dégrader avec des mouvements de va-et-vient. C'est une teinte qui est quand même assez chaude et c'est une teinte comme quasiment toutes les teintes de Natacha Denona qui se dégradent très très bien. Je prends ensuite un autre pinceau 231 propre, cette fois-ci et je prélève la teinte Familia qui est au niveau de la dernière rangée qui est une teinte qui est relativement intense. Je viens tapoter cette couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je la dépose en tapotant. En plus, ça me permet de ne pas avoir de chute même si je n'ai pas encore fait mon teint. Et ensuite, je la dégrade avec des mouvements circulaires. Je vais la fondre avec la teinte Unity que j'ai déposée juste avant. Par contre, je ne vais pas la remonter aussi haut. Je souhaite vraiment venir intensifier mon coin externe. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais dégrader, mais je vais dégrader au niveau de mon pli paupière sans remonter trop haut. Je reprends ensuite mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Unity. Et je viens juste dégrader un petit peu au niveau du coin externe pour m'assurer que les deux couleurs sont bien fondues entre elles. Je me sers également du pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte Unity simplement pour venir dégrader le contour de cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci vient de Kiko, mais vous pouvez prendre un 234 de Zoeva ou un autre. Et je vais prélever la teinte Spontaneous qui est au niveau de la dernière rangée. Et cette teinte, je vais la déposer au niveau Ouh là là, c'est intense. Au niveau de ma paupière mobile. Donc, je n'hésite pas à tapoter parce que c'est une teinte irisée. Il pourrait y avoir éventuellement quelques chutes, bien que pour le moment, je n'en ai pas. Je l'applique bien à partir du coin interne. Je déborde légèrement sur la couleur Familia, mais on va venir mieux dégrader ensuite. Je me sers de la tranche de mon pinceau pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je reprends ensuite mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte Unity. Et légèrement, je viens estomper au niveau du pli paupière. Je retourne ensuite mon pinceau 234 et je vais par contre le mouiller avec un petit peu de fixateur. Et je vais venir et je vais prélever la teinte Thrill qui est celle-ci. Et cette teinte Thrill, je vais l'appliquer mais uniquement au niveau du centre de ma paupière mobile pour vraiment apporter plus d'intensité. Et c'est intense, hein ? Ouloulou ! Je ne la remonte pas par contre aussi haut que la teinte Spontainous. Je ne la remonte pas jusqu'au niveau de mon pli paupière. Je me concentre vraiment au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte Familia. Je vais juste re-tapoter au niveau du coin externe simplement pour garder de l'intensité. Et avec un petit pinceau propre, moi je vais prendre un pinceau ombreur mais un pinceau estompeur pourrait fonctionner. Je vais prélever la teinte Serenity qui est au niveau de la première rangée. et je vais m'en servir pour la déposer là où la teinte Familia et la teinte Spontainous se rencontrent. En fait, c'est une teinte qui va m'aider à bien dégrader les couleurs entre elles. Comme elle est un petit peu plus foncée enfin nettement plus foncée mais toujours irisée ça fera en fait comme un dégradé. Je vais appliquer du liner, du mascara je vais faire mes sourcils et je vais juste préparer mon teint je vais le faire avec mon fond de teint Forever et je vais utiliser également le même produit au niveau de l'anti-cerne et je reviens avec vous pour finir le teint et finir également les lèvres. On va pouvoir du coup finir le maquillage des yeux avec le ras de cil inférieur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, un petit peu plus précis et je vais prélever la teinte Instinct qui est celle-ci, qui est une teinte violine. Je vais dégrader cette teinte sur la totalité de mon ras de cil inférieur en essayant d'affiner le trait au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne. Je reprends ensuite mon pinceau du début et un petit peu de la teinte Unity pour venir dégrader cette teinte. Je reprends ensuite mon petit pinceau et cette fois-ci je vais prélever la teinte Eiji je refais la même opération j'applique cette couleur au niveau de mon ras de cil inférieur du coin externe jusqu'au coin interne je fais bien attention à bien rester proche de la racine de mes cils et je reprends encore mon pinceau 231 avec un petit peu de teinte Unity pareil pour venir fondre, dégrader un petit peu cette couleur Dernière couleur pour intensifier encore un petit peu plus le ras de cil et bien je vais simplement prélever la teinte Blackest Black alors attention parce que c'est apparemment un noir qui est extrêmement intense donc je vais le prendre vraiment avec la pointe de mon pinceau et je vais simplement en appliquer mais au niveau du dernier tiers de mon ras de cil inférieur c'est très très intense et je reprends mon pinceau comme pour les autres étapes et je viens dégrader voilà j'ai légèrement dézoomé pour qu'on puisse finir le teint ensemble donc du coup on va passer sur la palette My Dream Chic Trio et on va commencer par cette crème blush alors en fait c'est une texture qui n'est pas trop trop crémeuse et qui va permettre finalement je vais pouvoir l'appliquer même si j'ai déjà déposé de la poudre au niveau de mon visage donc je vais prendre un pinceau comme ceci qui est quand même relativement plat je vais prélever cette couleur très très belle je vais l'appliquer légèrement en fait c'est une texture qui est un peu crème poudre c'est beau hein puis alors je peux vous dire que la couleur va parfaitement avec l'harmonie de la palette donc pas de bronzer au niveau de cette palette Chic Trio mais très honnêtement je ne suis pas sûre que ça me dérange de ne pas avoir de bronzer la couleur est très belle elle va très très bien avec la palette et ça se voit mais ce n'est pas trop intense donc ça se travaille quand même très très facilement donc en fait je la tapote et après je la dégrade légèrement moi j'aime bien qu'est-ce que c'est joli je vais ensuite prendre la teinte centrale qui est un petit peu crémeuse et que je vais appliquer juste au-dessus ça va permettre déjà d'apporter un côté lumineux comme on dit du glow je viendrai par-dessus déposer l'highlighter donc ça par contre je le dégrade bien alors je n'ai pas pris un gros pinceau parce qu'après j'ai peur que ce soit trop intense donc je le dégrade juste au-dessus de mon blush en direction de ma tempe je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon nez et au niveau du bout du nez et ensuite je vais prélever l'highlighter donc poudre ouf c'est très très joli ça se fond bien c'est vraiment très très beau j'en ai pas mis beaucoup et croyez-moi j'ai bien fait de ne pas en mettre beaucoup en tout cas de la teinte centrale ce cream glow parce que sinon je pense qu'on brillerait de mille feux j'en mets un petit peu sur l'arc du cupidon je vais prendre un petit pinceau et je vais prélever cette teinte cette teinte je vais simplement la déposer juste au niveau de mon coin interne ah oui ça ira bien voilà juste une petite touche pas plus j'aime beaucoup cette palette pour le teint c'est vrai que j'avais je l'avais prise parce que vraiment tout me plaisait au niveau de la collection je n'étais pas sûre du résultat en tout cas je ne m'attendais pas à un résultat comme celui-ci je trouve que ça reste discret ça se marie mais admirablement bien avec la palette je veux dire ça c'est assez incroyable mais vraiment c'est trop joli j'aime beaucoup 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 le blush crème je pense que c'est pas du tout alors déjà la couleur est très belle mais c'est vrai qu'en le tapotant même par dessus une poudre je trouve que c'est vraiment très très beau très très beau ce qui me plaît bien avec cet highlighter et avec le glow crème qui est au milieu c'est que vraiment on peut construire l'intensité ça se voit ça se voit que c'est lumineux au niveau de mon visage mais j'allais dire ça n'est pas trop donc je pense que si vous aimez avoir un highlighter assez fort vous aurez la possibilité de le travailler pour avoir plus d'intensité et si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger ça sera également possible ce qui n'est pas plus mal on va passer aux lèvres puisque comme je vous ai montré tout à l'heure j'ai également pris les produits lèvres donc au niveau des lèvres la seule chose dont je voulais vous parler je n'avais pas acheté au début le rouge à lèvres I Need a Nude Natasha de la collection My Dream Palette parce qu'en fait il y a quelque chose d'un petit peu confusant au niveau de la page de Natasha Denona il était marqué que cette teinte la teinte emblématique de Natasha Denona qui est la teinte Natasha la 11NB avait été reformulée mais qu'elle était dans une formule un petit peu plus crémeuse moi la teinte Natasha 11NB classique je l'ai et je me suis dit mais si en fait c'est vraiment la même couleur simplement il y en a un qui est plus crémeux que l'autre ça ne m'intéresse pas trop ça fait vraiment doublon en fait ça n'est pas la même couleur et je vais vous le montrer tout de suite parce que là vous avez donc la teinte Natasha donc 11NB classique Annie de Nude je vais vous le mettre au niveau de l'intérieur de ma main donc voilà comment est cette teinte donc on est vraiment sur un nude 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 il n'y a pas plus nude que ça il est même presque un petit peu trop clair pour moi et voici le Natasha de la collection My Dream Palette qui est certes plus crémeux et qui surtout n'est pas du tout la même teinte donc vous en avez un il est ici le My Dream Palette il est quand même plus rosé donc c'est pas du tout pareil et en plus je pense qu'en étant un petit peu plus rosé comme ça un petit peu plus soutenu à mon avis il devrait aller il devrait m'aller un petit peu mieux donc quand je me suis aperçu qu'en fait il s'appelait Natasha tous les deux mais que ça n'était pas la même couleur du coup j'ai racheté avec le rouge à lèvres et c'est comme ça que j'ai toute la collection je vais commencer du coup par recrayonner mes lèvres avec le crayon en teinte Natasha celui-ci par contre il n'a quasiment pas de différence de couleur avec celui d'origine je vais ensuite appliquer par-dessus le rouge à lèvres toujours avec un petit goût vanillé et par-dessus je vais juste appliquer le gloss qui va apporter un petit peu plus un effet miroir et on en aura terminé avec ce premier tutoriel quoi vous dire du coup sur cette collection écoutez honnêtement c'est une collection que moi personnellement je trouve extrêmement belle je vous rappelle néanmoins si vous n'avez plus les prix en tête que pour la palette My Cheap Trio vous êtes sur un 49 euros voilà comment ça se présente c'est pas forcément très gros mais très honnêtement c'est très 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 beau voilà au niveau des trois teintes de My Cheap Trio vous avez ici le blush vous avez ensuite ici le glow crème et ici vous avez l'highlighter donc franchement c'est vraiment je vous le mets sur ma main voilà ce que cela fait donc c'est vraiment très 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 beau pour ce qui est de la palette c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en tout début de tutoriel il faut savoir que cette palette vous avez 15 phares mais vous avez 13 phares qui sont complètement nouveaux et 2 qui sont des phares qui étaient déjà dans des anciennes palettes de Natasha Denona ces teintes on connait de source sûre la première parce que c'est Natasha Denona qui l'a donnée elle-même qui est la teinte Black Us Black donc à la rigueur ce n'est pas grave que ce soit en noir beaucoup pensent que la deuxième serait je ne sais plus si c'est Aspiration ou Nocture qui serait une teinte qui serait présente apparemment dans la Star Palette j'ai envie de vous dire moi la Star Palette ne l'ayant pas ça ne me dérange pas ce que j'adore dans cette palette c'est qu'il y a bien une teinte triochrome comme je vous l'avais dit voilà ce qu'elle donne cette teinte triochrome donc vous avez bien des reflets roses et verts et je vais pareil hop c'est magnifique vous faire le swatch sur ma main et on est vraiment avec ces reflets violets enfin rose, violet et vert c'est absolument 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 magnifique je trouve cette palette sublime bien entendu je vous ferai un tutoriel où cette couleur sera à l'honneur je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui j'avais envie d'utiliser en fait j'ai envie de toutes les utiliser les couleurs j'ai envie de vous dire cette palette elle est au tarif de 69 euros comme les palettes midi attention apparemment Natacha Denona au niveau de Sephora est passée en marque point rouge c'est à dire qu'elle ne peut plus bénéficier de réduction donc ça c'est quand même un petit peu embêtant pour ce qui est des rouges à lèvres et des crayons on est dans les tarifs habituels de 25-26 euros j'aime beaucoup le combo des lèvres pareil je trouve que vraiment cette collection est très très bien pensée c'est la première fois que j'achète une collection en entier chez Natacha Denona honnêtement je ne le regrette pas je trouve que tout va très 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 bien ensemble c'est très très beau je voulais maintenant vous montrer par rapport à d'autres palettes car on a souvent entendu dire que cette palette My Dream Palette faisait penser éventuellement à la rétro de Natacha Denona moi la palette rétro je l'ai elle est ici et donc là je vais mettre juste à côté la palette My Dream qui vient de sortir je vais essayer de le mettre comme ça ça sera peut-être un petit peu plus simple donc là en haut vous avez la My Dream en bas vous avez la rétro elle se ressemble c'est clair par contre au niveau de la rétro vous êtes vraiment que sur une harmonie froide alors qu'au niveau de My Dream Palette vous avez quand même quelques teintes chaudes donc c'est vrai qu'en termes de diversité moi je trouve quand même que la My Dream Palette est un petit peu plus variée si on compare par contre à la Glam Palette ben voilà la Glam Palette qui est ici en bas pareil bien sûr qu'il va y avoir des teintes neutres qui peuvent éventuellement faire rappeler la My Dream Palette mais par contre on est quand même essentiellement sur des teintes froides alors que la My Dream contient et des teintes froides et des teintes qui sont un petit peu plus chaudes donc franchement je ne vous dirais pas que cette palette est un combiné de la rétro et de la Glam oui ça peut y faire penser mais très honnêtement ça n'est pas du tout un doublon je veux dire cette palette est vraiment une palette à part entière et que je trouve vraiment très très belle voilà pour ce premier tutoriel j'espère qu'il vous aura plu il fera partie d'une playlist parce que bien entendu je vous ferai plusieurs tutoriels avec cette palette que je trouve absolument absolument magnifique si jamais vous avez craqué n'hésitez pas à me le dire en commentaire si au contraire vous allez passer votre chemin parce que c'est peut-être un type de palette qui ne vous intéresse pas n'hésitez pas également à me le dire je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye